Et quand vous avez un référendum en 2005 qui dit non à l'Europe et à l'Union Européenne et que derrière on marche dessus, on ne respecte pas la voie du peuple, est-ce que vous ne comprenez pas que les gens deviennent populistes ? Je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de gens qui se soient insurgés, roulés par terre à cause de ça. Ah bon ? En plus ce sont des mécanismes démocratiques. Alors vous incarnez vraiment le système des petits-dômes de vieux. Alors ça c'est extraordinaire. Vous me sidérez, c'est-à-dire que c'est une fracture 2005. Et vous, en fait, vous ne l'avez pas comprise du tout. Ce qui ne m'étonne pas, puisque je passe longtemps à dire que les petits-dômes gris ne comprennent pas les fractures. Donc vous venez me dire, personne ne s'est roulé par terre. C'est une fracture dans la société française 2025. Vous comprenez ? Il y a eu avant et après. Et vous, vous n'avez pas compris ça. Non mais c'est formidable d'ailleurs. Dans le livre. Vous ne l'avez pas compris du tout. Non, je n'ai pas compris. Et vous dites simplement, nous le disons dans le livre, que ça peut être identifié. Mais ça peut être, c'est fondamental, monsieur. 2005, c'est fondamental. Ben écoutez. Mais vous n'écoutez pas. En fait, vous êtes déconnecté des gens. Pardonnez-moi de le dire comme ça. Parce que, je vais vous dire, je vais vous dire, monsieur. Moi, j'ai écouté pendant cinq ans, les auditeurs ont la parole sur RTL. Pendant cinq ans, il n'y a pas une journée sans qu'ils ne m'aient parlé de 2005. Vous entendez ? 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005. C'est une position ? Je crois que personne ne s'est roulé par terre. C'est l'usage démocratique. Ben non. Les gens ont été trahis. Ils ne l'ont pas oublié. Et c'est une des conséquences aujourd'hui. Oui, mais les gens aujourd'hui sur l'Europe, ils ont aussi évolué. Puisqu'ils ont quand même vu que l'Europe, sur l'affaire du Covid, elle avait tenu son rôle. Elle avait même réussi un certain nombre de choses que les États ne réussissaient pas. Et par conséquent, y compris l'euro, aujourd'hui, les positions ne sont pas forcément les mêmes qu'il y a 2005. L'absence de courage des hommes politiques. L'absence de courage depuis 40 ans. Il y a une crise du peuple et il y a une crise du pouvoir. Donc là, vous parlez de la crise du pouvoir, elle est incontestable. L'absence de courage fait partie de la crise du pouvoir. Démission. Mais il y a une crise du peuple. Mais le peuple, on l'a trahi en 2005, je vous ai dit. Non. Ah si ? Sur le Covid, on lui a demandé son avis, le peuple ? Le peuple, c'est... Sur l'Ukraine, on lui demande son avis, le peuple ? Le peuple, c'est un exemple... Non mais répondez à mes questions. On lui a demandé son avis ? Sur l'immigration. Sur l'immigration, on lui a demandé son avis, le peuple ? Sur la guerre en Ukraine, on lui demande son avis ? Sur le Covid, on lui a demandé son avis ? Il n'y a pas trop de populisme, il n'y a pas assez de populisme. La vérité, je vais vous dire, monsieur Gondart, c'est que vous avez piqué le pouvoir, vous, vous, vous l'avez piqué le pouvoir. Et vous venez aujourd'hui, et vous venez aujourd'hui nous expliquer. Mais si, vous l'avez piqué le pouvoir, les hauts fonctionnaires, vous l'avez piqué. Et après, vous vous étonnez des conséquences. Et vous venez de dire que c'est la faute du peuple. Mais pourquoi vous ne voulez pas demander aux gens ce qu'ils en pensent, en fait ? Pourquoi vous ne voulez pas faire des référendums ? Mais on ne gouverne pas avec des sondages. Mais c'est un référendum ? Non mais, ça, c'est pas moi qui décide d'un référendum. Mais, bon, ce qui est grave, ce qui est grave, c'est... Vous êtes en plein, alors excusez-moi, là... En plein populisme, parce que je demande aux peuples que... Oh, je demande aux peuples de se prononcer, dites non. Ce qui est grave dans une démocratie, c'est de ne pas demander son avis au peuple. Mais ce qui est pire, et c'est pour ça que 2005 n'est pas pardonné, c'est de lui demander et de le bafouer. Ah, vous avez parfaitement raison.